Je m'appelle Maria Mabalé, plus connue sur le nom de Myriam. Premièrement, je n'ai jamais choisi d'être mannequin, et deuxièmement, je m'y plais bien, j'aime bien le mannequinat. Au début, quand j'avais 17 ans, c'est là que j'ai commencé le mannequinat, mais avant tout j'aimais bien faire l'handball et aussi la danse. Mais vu avec la famille Paul, surtout c'était un peu compliqué, du coup j'ai laissé tomber. Les difficultés, avant tout, il y en a partout, dans tout métier. Côté famille, c'est vrai que c'était un peu compliqué dans une famille Paul. Mais il y avait ma mère qui était super compréhensif, donc ça va, c'était pas trop compliqué. Et il y avait mes frères aussi qui me soutenaient et tout. J'ai commencé par là, le Café Chomique. Avant tout, j'étais au casting, j'étais sélectionnée, mais avant le défilé juste. Il y a eu le cas, le shooting d'Adama. J'ai fait le shooting avec elle et Bilal Moussa et Zdenka. Et c'est à travers cette photo-là que voilà, tout a commencé. En premier, j'étais en mode, waouh, c'est moi-là. Et à la fin, je me suis dit, Myriam, si tu es là, c'est parce que tu as vraiment quelque chose de spécial. Donc vas-y, lance-toi. J'ai failli participer à la Paris Fashion Week haute couture en 2020. Il y avait juste le Covid, juste avant le Covid, disons, comme ça. Mais malheureusement, j'avais trop de fesses. J'étais à 90 et je devais être à 88, donc voilà. Mais mis à part ça, j'aurais dû, donc j'ai pas pu. Disons que c'est là le cas Fashion Week. Quand on te demande de faire du régime, là, là, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment facile de prendre du poids en une semaine, deux semaines, un mois, disons. Même si tu dois perdre deux centimètres, disons, ça peut te prendre un mois jusqu'à deux mois, que deux centimètres. Donc disons que là, c'est vraiment compliqué pour nous. Disons, au début, quand je voulais être mannequin, quand j'avais eu l'idée d'être mannequin ou miss. Là, il y avait des copines à moi qui me disaient. « Si, Mariam, tes parents ne vont pas te laisser. Ça n'a pas une bonne réputation. » Je me suis dit « Mais attends, qu'est-ce qu'il y a de si mal à faire ça ? » Et là, je n'arrivais pas à comprendre. Et après, je me suis quand même lancée parce qu'on me disait souvent que tu avais le profil. Et là, je vois que tout ce que les gens racontent et ce qu'il y a à l'intérieur, ce n'est pas vraiment la même chose. Disons, par exemple, tous les mannequins sénégalais, dès qu'elles finissent leur défilé, elles rentrent direct chez elles. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens disent que c'est de la, je ne sais pas, prostitution ou je ne sais quoi. Le premier conseil que j'aurais à donner, c'est de se trouver une agence. Surtout ça, c'est vraiment très important. Et ce n'est pas se trouver une agence, se trouver juste une agence. Ce n'est pas seulement le nom « j'ai une agence, j'ai une agence ». Il te faudra souvent faire des polaroïdes que tu dois envoyer à l'agent. Si tu n'as pas d'agence, tu n'as qu'à voir sur les réseaux. Et avant tout, ce n'est pas le nom de « je suis un mannequin » ou « je suis une mannequin ». Il te faudra d'abord avoir le bon profil. Parce que ce n'est pas parce que tu as un entourage mannequin juste que tu veux devenir mannequin ou pas. Premièrement, deuxièmement aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudra souvent faire des polaroïdes. Qu'est-ce que tu vois ? Alors, comment je vois la mode africaine ? Ça avance, disons, à chaque Fashion Week. Disons qu'il y a une seule Fashion Week à Dakar au Sénégal. Donc voilà, à chaque Fashion Week, il y a plusieurs stylistes qui sont là de différents pays. Et disons que ça agrandit de plus en plus la Fashion Week. Voilà, ça met en avance la mode africaine. Merci avant tout à ma mère parce que si je n'avais pas son autorisation pour faire le mannequin et les répétitions, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui. Et voilà, merci aussi à ceux qui m'ont aidée depuis le début. Je n'ai pas vraiment besoin d'appeler non par mot. On se connaît. Donc voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501